Les élections municipales gatinoises, au matin d'ici. Voici Mélanie Boissonneau. 7h42, l'élection à la mairie de Gatineau se tient dans deux semaines. Et depuis la semaine dernière, tous les matins, à peu près à 7h-ci, on vous a proposé une longue entrevue avec un des candidats. Question que vous fassiez un choix éclairé le jour du scrutin. On les a tous reçus. Mathieu Saint-Jean, Stéphane Bisson, Maude Marquis-Bissonnette, Olive Kamanyana, Yves Ducharme, Rémi Bergeron et le tout dernier à avoir officialisé sa candidature, Daniel Finé. Il est en studio, M. Finé, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour me garder pour le dessert. On avait, il fallait choisir un ordre, puis comme on y est allé, vous étiez celui qui, in extremis, avait soumis votre candidature. Donc, on y est allé de cette façon-là. Et c'est un peu particulier parce que jusqu'à tout récemment, vous étiez le directeur des communications et des affaires intergouvernementales au cabinet de la mairesse France Belle-Île. Votre équipe comprend aussi plusieurs membres qui étaient du cabinet de Mme Belle-Île. Je pense à Martin Bisson, ancien conseiller politique. Martin Dalpé, qui était l'ancien chef de cabinet. Il y a aussi Éric Pilote, ancien responsable de l'agenda au cabinet de la mairesse. Donc, ma première question, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous proposez et ce que France Belle-Île mettait de l'avant? Oui, il y a une différence. Bien, d'abord, je me présente comme indépendant. Ça, c'est pareil. Je me présente aussi dans cette campagne-là pour offrir une certaine forme de continuité. Alors, il y a des choses qui avaient été mises de l'avant par l'ancienne mairesse, entre autres en habitation, avec le comité choc. Il y a des éléments qui ont été plantés, si je peux utiliser cette métaphore-là, et les petites pousses commencent à arriver. Pour moi, il n'est pas question de piler là-dessus, puis perdre deux ans et demi de temps. Alors, oui, il y a une certaine forme de continuité. Et oui, je me suis adjoint de personnes très, très compétentes en la matière, des gens qui savent comment ça marche un cabinet de mairie, qui savent comment rouler une campagne électorale. C'est aussi des gens avec qui j'ai travaillé très près au cours des dernières années. Alors, c'est normal de s'adjoindre de gens avec lesquels on s'entend très bien. Mais je dois vous dire qu'il y a toute une équipe aussi. J'ai une vingtaine de bénévoles autour de moi qui, à tous les jours, me conseillent au niveau des stratégies, qui font des appels, qui sont sur le terrain avec moi. Et ça, c'est tout du nouveau monde. Bien souvent, des gens qui n'ont pas été impliqués de près dans la politique ou la politique municipale, mais des gens qui y croient, qui croient en ce que je propose et puis qui veulent faire partie de l'équipe et faire partie de la différence. Et je vais y arriver à ce que vous proposez, mais reste que le sondage qui circulait, sorti il y a quelques jours, vous place en cinquième place sur les intentions de vote. En même temps, on ne peut pas nier que vous connaissez bien la ville, son fonctionnement. Est-ce qu'on ne voit pas là une démonstration combien c'est important d'être connu en politique? Vous n'étiez pas nécessairement connu du grand public, même si vous étiez extrêmement présent. Oui, j'ai été en arrière scène pendant toute ma carrière. Je n'ai pas été une personnalité publique. Je suis le moins connu des candidats, fort probablement. Ce sondage-là auquel vous faites référence a été fait dans les premiers jours de campagne, alors que je venais à peine de mettre mes pancartes électorales. Et aussi, je n'avais pas arpenté les rues de la ville. Donc, je vous dirais que depuis ce sondage, je sens vraiment que le vent tourne. Les gens m'interpellent, même. J'étais dans la foire alimentaire aux promenades de l'Outaouais, pas plus tard qu'hier encore. Et les gens m'interpellent pour que je vienne à leur table leur parler. Alors, ils me reconnaissent sur le trottoir. Et on me klaxonne, on me salue. On m'indique déjà vouloir voter pour moi. On indique les positions que j'ai prises, auxquelles ils adhèrent. Alors, définitivement, le vent a tourné depuis ce premier sondage. Et je remarque combien vous êtes à Gatineau depuis longtemps, parce que vous dites promenade de l'Outaouais, alors que maintenant, on parle des promenades Gatineau. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait juste montrer que vous êtes ici depuis longtemps. Depuis 46 ans. Gatineau, c'est ma ville. Et on a posé la question à tous les candidats. Si vous remportez cette élection, aurez-vous des conflits d'intérêt à déclarer? Si oui, lesquels? Aucun conflit d'intérêt. Et je l'ai dit depuis le début de la campagne. Moi, je me présente comme un véritable indépendant. Je n'ai pas de lien avec un parti politique. Je ne suis pas lié à simplement un groupe de partisans. Je n'ai pas de lien avec un ancien... Je n'ai pas de lien avec un gros promoteur immobilier de la région, par exemple. Et je ne fais pas cette campagne-là pour mousser non plus les intérêts de mon entreprise, par exemple. Je le fais pour les vraies raisons et par conviction. J'ai le goût de faire une différence pour ma ville. Et depuis les deux dernières années et demie, j'ai l'impression d'avoir vraiment beaucoup appris sur les dossiers de maintenant. Pas ceux d'il y a 20 ans, ceux de maintenant. Je comprends la dynamique avec le conseil d'administration. Je connais les conseillers et conseillères autour de la table. Je connais aussi l'administration publique. Et ça, comme maire, extrêmement important. Parce que c'est le maire aussi qui va négocier, qui va interagir avec le directeur général de la ville. Et cette relation-là, bien, ça se bâtit. À terme, au moment de l'assermentation, il va rester à peu près 16 mois pour finir le mandat. Et il ne reste pas beaucoup de temps pour développer ces relations-là. Moi, je les ai déjà. Et je pense que ce sera très fructueux lors de mon arrivée à la mairie. Envenons justement à ces dossiers. Par exemple, un dossier qui est vraiment de maintenant. Il y a plusieurs années, on ne parlait pas du tramway. Et vous disiez, c'est une de mes priorités, le transport. Expliquez-nous. Vous avez dit, je veux que cette élection-là soit en quelque sorte un référendum sur le projet tramway. J'ai été le premier à sortir de tous les candidats dans cette course à la mairie de Gatineau à me positionner de façon très claire sur la mobilité. Parce qu'un projet de tramway auquel il y a à peu près une grosse gang qui essaie de pousser derrière à le faire avancer et qui est dans l'impasse, qui n'avance pas, pour moi, ce n'est pas de la mobilité. Alors ça, c'est très clair qu'il faut trouver des alternatives pour désengorger une portion de notre ville, l'ouest entre autres, et arriver à avoir un peu plus de fluidité dans notre ville. Je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle, ce projet-là est toujours dans des conditions incertaines. Oui, il y a des études peut-être qui seront financées, mais cette chanson-là, on l'a entendue pas mal souvent. Alors moi, je me dis, à la lumière de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu entendre, si des études étaient financées, ils ne le sont pas annoncées encore, mais si ça s'en vient... Si on se fie au droit, qui a sorti un texte là-dessus, ce serait juste après l'élection. Ça serait juste après l'élection, et ça serait juste du côté québécois. Alors moi, et toutes les études le disent, un tramway qui part de l'ouest et qui arrête au pont du portage, c'est pas très efficace, puis on est encore en attente de quelque chose. Alors je ne comprends pas pourquoi, dans notre région, on n'a pas réussi encore à développer un réseau structurant de transport. On est quand même une capitale du G7. Et de développer un réseau de tramways du côté de l'ouest sur d'autres types de rails, d'autres types de tramways qui s'arriment pas avec celui d'Ottawa, pour moi, ça n'a pas de sens. Et les coûts, si on se compare au projet de la Ville de Québec, qui est à peu près de l'ordre de 13 milliards de dollars, auxquels la Ville de Gatineau elle-même a investi 588 millions de dollars, je ne vois pas où est-ce qu'on va pouvoir trouver cet argent-là. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes élu maire le 10 juin. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le tramway? On se tourne vers quoi pour cette mobilité, cette fluidité? Le projet de tramway, ou le tramway comme tel, est une belle idée. Et c'est quelque chose qui pourrait venir dans 20, 25 ans, 30 ans peut-être. Mais d'ici là, je pense qu'il faut faire preuve de plus de flexibilité, d'agilité. Il faut pivoter et commencer à trouver des alternatives. Et j'en ai proposé plusieurs lors de cette première sortie médiatique dans ma campagne. C'est entre autres de miser sur l'infrastructure existante. On a un rapibus. On a adopté cette technologie-là. Ça nous a pris six ans pour le démarrer. Et on l'a même prolongé vers l'est. Est-ce qu'on peut le prolonger également vers l'ouest? Est-ce qu'on peut développer cette colonne vertébrale d'est en ouest et faciliter le transport dans notre ville? Ça, c'est une des recommandations que j'ai faites. Les experts que j'interview sur le sujet semblent tous dire qu'un tramway, c'est plus attrayant. Évidemment. C'est plus structurant. Puis peut-être qu'en tout cas, on verra si ces études viennent. Sauf qu'un tramway qui ne traverse pas le pont, je ne vois pas comment efficace ça peut être. Alors est-ce quoi? On arrête au pont puis on glisse en zipline pour arriver au bureau du côté d'Ottawa. Ça ne tient pas la route. Pour moi, ce n'est surtout pas quelque chose qui est sur les rails pour nous mener à bon port. Oui, je vous entends sur le jeu de mots et je vous entends que ça devient une condition en quelque sorte au tramway de pouvoir traverser du côté d'Ottawa. Une autre priorité que vous avez, c'est le logement. Votre approche pour combattre la crise du logement, très détaillée, très chiffrée, 300 logements sociaux par année sur six ans. Crédit de taxes pour les proches aidants, les aînés. Taxe sur les logements vacants. Vous avez parlé de réduction des stationnements, des normes de durabilité, d'environnement, de densité, de hauteur aussi. Vous l'avez bien lu. Oui, ça fait partie de la préparation pour cet exercice. Pourquoi tout ça? Pendant le mandat de France-Belle-Île, pendant deux ans, pourquoi tout ça n'a pas abouti? On est en grande crise à Gatineau, comme dans d'autres villes au pays, au Québec. Mais à Gatineau, c'est frappant. On est le logement de deux chambres le plus cher au Québec. Autour de 1 600 $, des gens ont de la difficulté à se loger. Et on a une crise au niveau de l'itinérance aussi, qui est une conséquence de tout ça, qui est un effet collatéral. Je ne serais pas tout à fait d'accord au fait que ça n'a pas marché. L'administration Belle-Île a mis en place le comité choc en logement, et ça, ça a permis de débloquer beaucoup de projets. Il y avait 850 projets de prix dans la machine, des projets de logements sociaux, entre autres, qui n'avançaient pas parce que des fois, il y a un petit pépin ou des trucs comme ça. Elle a créé cette plateforme-là de comité choc. Elle a réuni autour de la table des gens de l'administration, les gens du cabinet, des gens du gouvernement du Québec, de l'industrie de l'habitation, la PCHQ, même des gens du milieu social, de construction d'habitation, de logements sociaux. Et ça, ça permet de faire avancer des projets. Et ces projets-là, et pour faire référence à ce que je disais en tout début d'entretien, c'est des petites graines qui ont été semées, et là, on va commencer à voir des résultats. On va probablement, d'ici la fin du mandat, faire trois fois plus de logements sociaux qu'il y en a eu au cours des deux derniers mandats d'Action Gatineau. Alors, moi, je veux poursuivre sur cette lancée-là. Je veux mettre la pédale au fond et aller encore plus loin. Et j'ai proposé dans cette campagne un vrai plan en logement, une vingtaine d'initiatives que je peux mettre en application dans les 16 prochains mois qui va stimuler du logement social. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, le besoin criant, c'est en logement social, du logement hors marché. C'est plus qu'abordable, dans le sens que c'est vraiment hors marché, basé sur votre revenu. Et ça, ça peut faire une différence pour notre population plus vulnérable. Toujours sur les questions d'argent, on a demandé à tous les candidats, quelle est votre cible en matière de taxes foncières pour le prochain budget? J'aimerais bien le garder aux tarifs qu'on a en ce moment, donc 2,9 %. J'aimerais aussi suivre les recommandations du plan financier long terme que la Ville a, que le Conseil municipal a adopté, qui est un peu plus haut. Ma préoccupation, c'est d'avoir un équilibre. Un équilibre entre la saine gestion, la compréhension de la réalité des citoyens aussi, qui sont bien taxés, qui en ont plus souvent qu'autrement pour leur hume, et en même temps, de maintenir une certaine forme de qualité de service. Pour moi, il y a une certaine rationalisation qui devra être faite. Vous aviez parlé d'optimisation, une analyse complète des finances de la Ville. Tout à fait. Concrètement, vous avez été là pendant deux ans et quelques. Où est-ce qu'on pourrait optimiser? Il y a des économies d'échelle qui pourraient être faites ici et là. Je pense, entre autres, au plus gros partenaire de la Ville, qui est la STO. La Ville, dans son budget, y contribue un petit peu plus que 10 % de son budget, plus de 80 millions de dollars. Est-ce que cette cote-part-là, elle est correcte? Est-ce qu'il n'y a pas des ajustements, des optimisations là aussi qu'on peut faire? Parlez-vous de couper la STO? Parce que là, on parle de son déficit, déficit structurel, déficit lié à la pandémie. Le gouvernement du Québec et la ministre des Transports a dit que ce serait important de faire un audit de performance de nos sociétés de transport partout au Québec, et ça inclut la nôtre. J'aurais aimé que le conseil municipal attendre avant d'adopter une augmentation importante sur les frais d'immatriculation avant que cette audite de performance-là soit complétée. J'aurais trouvé ça un peu plus juste. Je termine avec une question, parce que ça a été beaucoup au cœur des discussions France-Bélisle indépendante face à un parti comme Action Gatineau, un seul parti à Gatineau. Est-ce que... Et France-Bélisle, à la fin, semblait accepter l'idée, disait, je pense qu'il faut se regrouper d'une façon ou d'une autre sous une coalition ou un parti. Pourquoi pas avoir envisagé cette possibilité-là, parce que ça existe à Québec, à Montréal, dans plein d'autres villes, à Laval, à Longueuil, il y a des partis. Et vous m'avez, au moins deux fois dans cet entretien, dit, je suis un fier indépendant. Oui. Je suis un fier indépendant. Je suis une autre personne que la mairesse précédente. J'arrive avec mon propre bagage, mes propres perspectives également. Ces réflexions-là lui appartiennent. De mon côté, je fais campagne pour ce mandat. C'est pour terminer un mandat. Et il n'est pas question de monter une équipe à ce point-ci. Le poste qui est vacant, c'est celui de maire. On n'est pas en une élection générale. Est-ce que vous allez vous présenter si vous êtes élu cette fois-ci? Pour moi, à la différence de peut-être d'autres candidats dans cette course-là, je le vois de façon long terme. Je veux m'investir dans les 16 prochains mois, de montrer aux Gatinois de quel bois je me chauffe, d'établir ce lien de confiance-là, de leur donner de l'espoir pour notre ville et de montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour notre ville et d'être là pour les prochaines élections définitivement. Merci d'être venu et bonne fin de campagne, Daniel Finney. Merci beaucoup, Mme Boissonneau. Daniel Finney, candidat à la mairie de Gatineau. Si vous avez envie de réagir, vous connaissez notre adresse. Les Matins d'ici, arrobas radio-canada.ca.